Ça n'a pas l'air comme ça, mais supprimer Twitter à Trump, c'est comme supprimer le Rhum à Joey Starr. Ou supprimer Gulli à Olivier Duhamel, tu vois, c'est dur, c'est dur. Willy Revelli met les points sur les lignes au matin, midi et soir sur votre France Bleu au francebleu.fr Ah, déjà un mois que Joe Biden est officiellement président des Etats-Unis, un mois déjà. En regardant la cérémonie d'investiture, je me suis souvenu que je m'étais dit qu'ils étaient quand même forts ces Américains. On voyait même pas le fil de nylon qu'il levait la main de Joe Biden quand il a juré sur la Bible. Non mais pauvre vieux, franchement, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère, franchement, hein ? Au lieu de profiter de sa retraite tranquille, regardez son émission de l'après-midi. Numbers and letters avec Laurence Romensko and Bertrand Fox. Non, franchement, Trump, il me manque. Avec lui au moins, c'était rigolo avec Trump. Voilà, jusqu'au bout, le gars, t'as vu, il a fait n'importe quoi. Le dernier jour, avant de quitter la Maison Blanche, il a quand même gracié 73 personnes. Des hommes d'affaires, des banquiers, même des rappeurs, c'est n'importe qui. On sentait bien que c'était juste pour emmerder le monde. Pour un peu, il graciait son coiffeur, mais enfin, il n'a pas osé aller aussi loin. En revanche, Twitter n'a toujours pas gracié Trump. Là-dessus aussi, il manque le Donald. Ça n'a pas l'air comme ça, mais supprimer Twitter à Trump, c'est comme supprimer le Rome à Joey Star. Ou supprimer Gulli à Olivier Duhamel, tu vois, c'est dur, c'est dur. C'est mal connaître Trump de penser qu'il va en rester là. Il paraît qu'il va lancer sa propre plateforme. T'imagines-toi un Twitter made in Trump. Ça ne s'appellerait pas Twitter, mais tricheur. Il n'y aurait que des fake news. Les gens dans les commentaires t'insulteraient avant même de te dire bonjour. Et il n'y aurait que des pubs pour les armes, la peine de mort et les moumoutes en castor. Wow ! Ça serait bien ou pas ? Ça serait bien. Bon, nous ici, tout ça en France, on s'en fout. La seule chose qui compte en ce moment, c'est de profiter des vacances de février. Alors avant, t'as vu, de vacances, on rapportait quoi ? Un produit local, un objet typique. Aujourd'hui, on rapporte un variant. Oh bah tu vois, c'est bien. C'est original. C'est un super cadeau que tu peux partager en famille. Ah bah c'est quand même plus convivial que des boules à neige à la con, franchement. Heureusement, pour recouper les enfants, il y a de nouveaux cahiers de vacances. Faux. Nouveaux chez ton marchand de journaux. L'album Corona 2021. Toi aussi, collectionne les variants du virus. L'anglais, le sud-africain, le brésilien et tous leurs copains. Conserve-les bien dans cet album spécial. Et si tu as des doubles, pas de soucis, tu pourras les échanger à l'école ou en rentrant de vacances. Ou donner un papier mamie, ils pourront les coller sur leur cercueil. Ouais ! L'album Corona 2021, des éditions Tanas. Non, je crois surtout en fait que changer d'air n'a jamais été aussi essentiel. Alors, respirez bien.